on n'est pas bien là sans jean louis non je rigole on n'est pas bien dans la nature c'est ça que je voulais dire salut les amis bon retour sur verisme tv vous avez vu il manque un tableau blanc là il manque mon jean louis bon c'est pas grave j'ai voulu vraiment aller en pleine nature aujourd'hui parce que en ce moment il ya le printemps qui commence tout doucement à arriver et les oiseaux chantent même s'il fait pas beau il pleut un petit peu aujourd'hui dans le sud de la france c'est pas grave je voulais vous faire cette vidéo questions réponses en extérieur aussi pour pour changer des habitudes déjà pour changer de la bibliothèque et de jean louis habituel mais également pour fêter les 40 mille abonnés à la 40 mille on a passé la barre juste avant que j'enregistre cette vidéo donc comme d'hab merci du fond du coeur merci à tout le monde d'être toujours présent de soutenir vraiment dans les commentaires enfin une vraie communauté qui s'est fait autour de verisme tv donc je suis vraiment très très fier très heureux et humble vraiment merci du fond du coeur je le répéterai jamais assez sans vous ça n'existerait pas verisme tv ça n'existerait pas or mais ce point comme ça n'existerait pas tout mon travail sur l'hormèse sur le renforcement sur la physiologie la compréhension etc ça ne découle que de votre soutien tout seul j'aurais eu un autre chemin de vie donc encore une fois merci du fond du coeur 40 mille c'est qu'une étape il ya en 2020 des gros projets des gros annonces des changements dans la chaîne en pour le bien pour le mieux mais qui vont arriver et 40 mille vous allez voir que on va exploser après j'en suis certain pour atteindre des chiffres astronomiques même si c'est pas du tout le but à la base on poursuit pas un objectif chiffré sur verisme tv vous le savez bien on fait pas du commercial ont fait du qualitatif là où tout le monde fait des vidéos de cinq minutes dix minutes bon bah sur verisme tv vous allez trouver des trucs qui font une demi heure trois quarts d'heure qui parlent de physio bah c'est pas sexy il n'y a pas de musique il n'y a pas de zoom vachement rapide etc c'est pas saccadé beaucoup diront c'est pas vendeur mais c'est naturel c'est comme ça que j'ai voulu que l'éthique de verisme tv se construise au fil du temps donc peut-être que en faisant autrement on aurait eu une communauté encore plus grande mais là je sens que ces quarante mille qui sont là vous les quarante mille personnes les véristes qui suivait vous êtes soudés et vous êtes vraiment porteur de ce message donc grosse intro pour commencer ce question réponse au coeur de la garrigue il n'y a pas encore de cigales mais on les fera bientôt ça va arriver printemps été donc vous avez été nombreux à me poser des questions même plus nombreux que d'habitude je dois avouer que quand je fais un appel aux questions réponses je dois en avoir grosso modo entre 20 et 30 de questions après je fais un tri j'en garde une dizaine ou une quinzaine elle a rien que sur la la section communauté de la page youtube donc si vous n'êtes pas abonné à la page abonnez vous cocher la cloche pour être signifié des notifications c'est dit rien que sur la page communauté de la donc de la de verisme tv il y avait 38 questions fois si j'y rajoute les questions facebook etc etc je crois qu'on est à peu près à 60 questions donc on va essayer de tout faire vous promet rien mais autant ça va être long donc voilà le téléphone est sur mode avion bien évidemment et habituellement il est éteint mais là pour l'occasion je suis un peu obligé de l'avoir sur moi sinon il n'est jamais sur moi on en parlera des ondes et de la 5g et des téléphones un autre une autre fois mylène bonjour mylène bonjour je désespère de réussir à finir ma douche parle par du froid j'essaie pourtant depuis plusieurs mois des trucs pour y arriver plus facilement alors c'est une question qui revient souvent les douches froides c'est trop dur comment on fait pour progresser très simple d'un up up j'espère que le micro s'est pas décalé le froid ça se cultive au quotidien c'est à dire là on est en mois de mars dans le sud de la france en sud de la france c'est pas méchant c'est pas nos québécois qui nous regarde de l'autre bout de la planète mais bon il ya un petit mistral il ya un peu de pluie on doit être entre 5 et 8 degrés eh ben au quotidien on se découvre je suis sûr que mylène là pendant que tu regardes cette vidéo ou même et avant que tu prennes ta douche froide du matin ou l'après midi je suis sûr qu'il ya une couche que tu peux enlever il ya un pull il ya une écharpe il ya il ya un truc en plus que tu peux enlever et tu peux te balader en tee shirt pour sensibiliser ta physiologie à répondre au froid parce que c'est ça tout le but c'est pas un but en soi c'est pas une fin en soi de réussir une douche froide c'est comment je cultive en fait quand je réhabilite ma physiologie un environnement naturel puisque naturellement à la base on était assujetti au changement de température au changement de saison et on n'avait pas sans cesse des bonnets des 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 parkas des doudounes des pulls à n'en plus finir et et on se douchait pas à l'eau chaude c'est le problème et surtout on a les pages de chauffage donc c'est au quotidien arriver à cultiver ça donc avant de si la douche froide pour toi c'est trop dur cultive ça vraiment dans ta journée c'est à dire essaye de te petit à petit enlever une couche petit à petit te balader en tee shirt quand tu en extant en intérieur et puis pendant cinq minutes tu vas prendre l'air en tee shirt dehors tu respires un bon coup tu as bien froid c'est à dire le froid il s'installe bien dans ton corps dit tu sens que ton corps réagit il frissonne il réagit ou même tu as des vagues de chaleur après quand tu rentres c'est top et ça tu le cultive au quotidien et tu verras que au fil des semaines la douche froide va devenir vraiment beaucoup plus simple si le froid sur tout le corps est compliqué bon ben tu peux commencer par les jambes il ya une question après qui va arriver sur les bains dérivatifs le froid localement est très bon aussi et commencer par les extrémités les jambes etc te permettra d'expérimenter déjà le maximum de la douleur c'est à dire que si vous mettez votre main dans un bac de glace ou dans ça va brûler ça va faire super mal dites vous bien que faire un bain de glace tout entier le corps entier le niveau de douleur va pas être plus haut que ça c'est simplement que votre corps au bout d'un moment il va dire stop il va plus vouloir tenir dans la durée il va vous demander de sortir parce qu'il aura peur pour la survie survie de l'organisme mais sinon vous aurez expérimenté déjà ce qui fait le plus mal plus ou moins évidemment il ya des ça s'élève un tout petit peu mais vous aurez grosso modo l'idée que ça fait donc en fait la différence entre mettre la main dans un bain de glace et rentrer le corps entier est pas si grande que ça donc c'est surtout au niveau mental où on se fait des projections le cerveau c'est une je vais en parler après mais c'est tout le travail de carl freeston c'est surtout une machine à prévoir ce qui va ressentir ce qui va se passer mais surtout ce qui va ce qu'il va ressentir en termes d'émotion donc si vous faites tout un flanc dans votre tête de la douche froide en vous disant c'est terrible la douche froide c'est terrible c'est terrible c'est sûr que ça va mal se passer et que vous allez endurer ça comme une épreuve si le froid vous considérez toujours cela comme une épreuve c'est pas la bonne façon de faire parce que si c'est une épreuve c'est une épreuve vous allez perdre à chaque fois parce que à chaque fois falloir que vous sortiez de votre douche de votre bain peu importe de la rivière etc donc il faut pas voir ça comme une épreuve voir ça comme une expérimentation comme un c'est pas moi comme quand vous allez faire du sport ou une balade ou une méditation etc il n'y a pas de bien ou de mauvais il n'y a pas de réussite il ya juste le fait de le faire et si vous prenez ça sur par ce bout là et pas par l'aspect compétition voilà et ben vous allez progresser déjà avec vous même parce que c'est vraiment du temps qu'on passe avec soi même et je le répète de long en large mais c'est ça l'intérêt de l'hormèse c'est une école pour se découvrir soi même mais en plus ben vous allez pouvoir faire de cette pratique quelque chose de pérenne sur le sur le long terme vous allez garder ça dans votre vie et ça va pas être vous forcer pendant un mois à faire de la douche froide et à c'est terrible c'est terrible et puis au bout d'un mois on abandonne donc voilà je ne peux que te conseiller de essayer de te découvrir pour petit à petit refaire travailler ta physiologie notamment ta thyroïde notamment vous connaissez toute la rengaine sur l'exposition au froid au niveau physiologique bon on va falloir que je fasse plus rapide au niveau des réponses parce que sinon on est là jusqu'à demain naturopana pegui vinaille j'espère que j'écorche pas trop ton nom ton point de vue sur les dysbios intestinales et candida albicans pourquoi sont-elles là et les approches pour s'en débarrasser vraiment merci alors quand j'ai fait l'appel à aux questions réponses j'ai dit donnez moi toutes vos questions pourvu qu'on ne parle que des principes et pas des règles les principes c'est ce qui s'impose à nous les règles c'est ce qui ce que l'on s'impose à soi même les principes étaient là avant nous ils seront là après nous c'est les principes du vivant de la physiologie de de la vie sur terre les règles c'est vraiment ce que vous devez trouver pour vous même le principe quand vous rentrez dans un bain froid je vous ai je vais vous expliquer ce qui se passe au niveau de la vasoconstriction au niveau hormonal le niveau nerveux etc c'est le principe ça arrive à tout le monde mais après combien de temps est ce qu'il faut que vous restiez cinq minutes dix minutes deux minutes trente secondes ça c'est propre à chacun c'est votre propre règle que vous devez trouver par vous même c'est la même chose avec les dysbios intestinales vous arrivez avec un symptôme c'est comme me dire j'arrive pas à tenir deux minutes sous la douche froide qu'est ce que je dois faire mais il ya plein de choses qui peuvent impacter votre système nerveux votre système hormonal l'adage de de la médecine hippocratique et de la naturopathie c'est primum non nocere c'est à dire premièrement ne pas nuire à mon avis il ya plein de choses que vous faites dans votre quotidien qui sont pas en raccord avec votre physiologie avec les lois naturelles du vivant et qui font que vous affaiblissez votre organisme et donc vous tenez moins longtemps dans la douche froide et donc certaines proliférations de champignons en place libre peuvent s'installer dans vos intestins c'est ce qui se passe avec les candidats albicans on en a tous ils sont en équilibre avec les bactéries et d'autres souches de champignons et des levures et des virus dans nos intestins qu'est ce qui va faire que un tout d'un coup eux vont prendre le pas et vont devenir beaucoup plus ont proliféré vraiment lançant leurs filaments à l'intérieur du corps tout entier et proliférant etc c'est uniquement notre mauvaise adaptation à un environnement qui nous est pas adapté ou plutôt notre adaptation à un mauvais environnement donc réfléchissez à tout ce qui dans votre quotidien donc je parle à vous entend voilà en général mais c'est surtout pour répondre à ta question nature au mana qu'est ce qui pourrait impacter ton bioteur intestinal les fongicides les pesticides etc tout ce qui assure là les fruits qui ne sont pas bio ni sauvages etc la pollution atmosphérique les ondes les ondes c'est un combat qui je semble j'ai l'impression que je perds parce qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un de ça j'ai l'impression que je le convainc et je le vois quand même mettre son téléphone dans sa poche après donc bref ça me rend fou mais les ondes c'est vraiment horrible la 5g va être déployée il faut vraiment qu'on milite et fabien mon pote du nature au chaud fabien moine avec sa maison d'édition ex uv et ben sort un livre là dessus sur la 5g il fait des vidéos de prévention sur ça il faut vraiment qu'on soit acteur pour refuser vraiment cette 5g mais le wifi à la maison le stress les mauvaises émotions enfin les mauvaises émotions le stress cultiver des émotions qui sont chroniques si elles sont chroniques sont mauvaises pour la santé c'est tout ça qui fait que notre environnement comme j'ai expliqué dans la vidéo sur la cellule la cellule est à l'image de son environnement et de son milieu nous nous sommes à l'image de notre environnement si tu veux avoir plus de renseignements sur le pourquoi des dysbioses etc à quelle souche bactérienne et de champignons je te recommande le livre du docteur george mouton passionnant le livre de natacha kimbel aussi il est pas mal et là tu vas vraiment surtout celui de george mouton qui va très loin là tu vas avoir vraiment les explications en détail de quelle souche bactérienne qu'elle souche de champignons etc mais la moralité d'histoire c'est que c'est nous avons toujours le choix au quotidien de modifier notre environnement et notre milieu il faut il faut simplement que vous mettiez le focus sur ce que vous pouvez contrôler c'est une phrase des stoïciens plus vous mettrez votre attention sur quelque chose sur les choses que vous ne contrôlez pas moins vous aurez de contrôle donc par contre soyez intransigeant sur les choses sur lesquelles vous avez du contrôle votre alimentation les rythmes circadien quand se coucher quand se lever etc l'activité physique tout ça soyez intransigeant parce que sinon la physiologie elle va s'adapter à ce mauvais environnement bon j'espère que j'ai répondu à ta question thibault me demande est-ce intéressant d'utiliser le système des herfing notamment sur les surmatelas au vu de l'un du coup de l'investissement alors c'est vraiment pour se reconnecter à la terre je te dirais oui c'est intéressant mais d'abord c'est primum non serré d'abord on met le plus loin possible les écrans les ondes les box wifi etc tout d'abord on arrête d'allumer les lumières quand le soleil se couche et manger à pas d'heure et se coucher à pas d'heure la priorité c'est de respecter les cycles circadiens ensuite oui c'est clair qu'au quotidien mettre les pieds à la terre au quotidien se débarrasser de ça et pourquoi pas investir dans quelque chose comme le surmatelas etc ce sera un plus mais ça ne doit pas remettre en cause notre discipline quotidienne ça c'était une réponse expédiée seb j'aimerais avoir ton point de vue sur une méthode de musculation et ce que ça engendre dans le corps comme effet en rapport à la loi de l'horméz tu fais un entraînement l'entraînement d'un détenu etc au poids du corps c'est top tu dis que tu fais pas de hit mais bon voilà c'est bien c'est top l'entraînement physique et la loi de l'horméz j'ai fait une vidéo là dessus elle date un petit peu mais tu peux tu peux retourner la voir il ya plein de choses tous les ce qui va se passer au niveau de la destruction des fibres de protéines d'actines et de myosines tout ce qui va se retrouver dans le sang notamment les lactates tout ce qui se passe au niveau neuro hormonal donc c'est à dire beaucoup de noradrénaline d'adrénaline qui sont faits tout ça ce sont des signaux épigénétiques qui vont influencer la cellule c'est à dire elle va voir toutes ces molécules autour d'elle et à dire oh là il faut que je il faut que je fasse s'exprimer certains de mes gènes et l'expression de certains de ces gènes va mener à construire plus de muscles va mener à faire plus de connexions neuronales va utiliser plus de graisse va augmenter les récepteurs à l'insuline bref c'est tout ça en fait c'est le choc de l'entraînement physique que ce soit renforcement musculaire ou intensité cardiovasculaire c'est un stress qui va induire à une amélioration c'est notre loi de l'hormèse toi tu me dis poids du corps mais il n'y a pas de problème tant que c'est bien fait avec une intensité qui permet d'aller à la limite de ton système adaptatif c'est à dire que le poids du corps tu vas pouvoir vraiment te muscler surtout voilà les tractions et aux anneaux comme les gymnastes etc peut-être que tu vas arriver à des paliers de d'hypertrophie musculaire peut-être qu'au bout d'un moment tu vas vouloir prendre plus de masse musculaire et là ce sera peut-être plus intéressant d'utiliser de la surcharge donc c'est à dire de faire un travail plus de bodybuilder mais sinon au poids du corps tu peux aller très très loin pas de souci bon voilà j'espère que j'ai répondu à ta question comment régénérer le système nerveux je pense que c'est toi qui me demandais ça après là tu as tous les principes de l'hormèse qui peuvent t'aider c'est sûr que les amis du sportif fatigué il y en a plein des sportifs fatigués qui tiennent par la caféine et le machin être qui fait la motivation et puis il voit sur instagram quelqu'un de musclé dit bon je me force aller à la salle etc l'ami du sportif fatigué qui a un système nerveux au rabais c'est déjà toutes les pratiques de l'hormèse et c'est le respect des cycles circadiens c'est à dire si vous voulez des hormones anabolisantes testostérone hormones de croissance etc veillez avant tout à la bonne conduite de votre sommeil couchez vous tôt dormez bien couper le wifi etc pendant la nuit tutti quanti après on a les pratiques de l'hormèse le show les bains hyperthermiques le sauna les bains froids tout ça ça peut aider à régénérer notre système nerveux mais il faut que ce soit bien fait et puis après tu as l'alimentation alors j'ai fait des formations en ligne sur ces trois sur tout ça mais franchement c'est des conseils de grand mère tout le monde peut l'appliquer les formations elles sont là pour les gens qui ont vraiment besoin d'être guidés je suis persuadé que 98% d'entre vous n'ont pas besoin de suivre une formation en ligne et c'est le cas il n'y a pas 40 000 personnes qui sont qui suivent mes formations par contre vous êtes 40 milles sur la chaîne donc je pense qu'on peut tous cheminer en autonome donc voilà pour régénérer ton système nerveux à part le repos et l'hormèse je serai pas quoi te dire de plus flore j'aimerais savoir ce qui fait qu'un petit riasis versicolore se développe sur le visage c'est pareil c'est toujours l'histoire des règles et des principes alors si vous me demandez comment et le pourquoi de la sortie d'un symptôme je ne peux pas vous répondre parce que je ne te connais pas malheureusement flore j'aimerais bien te connaître peut-être que tu es une personne très sympathique mais je te connais pas personnellement je connais pas ton parcours de vie je connais pas comment tu vis comment tu dors comment tu manges etc alors pourquoi tout d'un coup l'émontoir qu'est la peau décide de faire ça et pourquoi il n'a pas fait un eczéma et pourquoi elle m'a fait un psoriasis et pourquoi il a pas fait peu importe et ben ça c'est propre à chacun c'est propre à notre physiologie pourquoi les reins n'ont pas fait leur job pour que les intestins va faire leur job et que ça sort par la peau bon on peut essayer arriver de dérouler une pelote de laine comme ça mais ça va nous prendre longtemps si tu veux les raccourcis change ton environnement parce que la conclusion de l'histoire ce sera toujours ça voilà je bote un peu en touche nelma nelson bonjour à quoi est dû le fait d'être malade en voiture le système vestibulaire je vais beaucoup en parler dans les prochaines formations l'oreille interne il ya beaucoup de choses vraiment il ya beaucoup de choses vous mettre malade en voiture c'est que c'est pareil c'est encore un symptôme donc pourquoi ça apparaît c'est vraiment ça dépend des gens et puis ça dépend aussi comme je l'ai dit de l'idée que vous faites de monter en voiture et de lire en voiture parce que c'est souvent quand on lit ou quand on se concentre extra ou quand il ya des virages le cerveau il réagit toujours par des prédictions et des erreurs somatiques bon je rentre pas dans plus de détails on fera des vidéos sur le système nerveux plus tard mais en gros il prévoit des choses par rapport à l'événement qui va arriver il ya l'événement qui arrive et la différence entre les deux ça va être la leçon à retenir et cette leçon là il va l'arranger dans un système plus haut dans le dans le cerveau il va le classer comme étant la nouvelle norme et c'est comme ça qu'on interagit avec notre environnement toujours des machines à prévoir les choses donc si pour toi tu as été malade une fois en voiture et que à chaque fois ton cerveau quand tu vas monter dans la voiture il se dit oh là là on va monter dans la voiture et puis on va aller en montagne il prévoit déjà que ça va mal se passer c'est pour ça que la posture mentale avant de faire les choses pour ça que mettre un sourire avant de rentrer dans un bain froid c'est pas de la gnognote c'est super important bref donc être ballant de voiture c'est individuel ça dépend ça dépasse tout ça geneviève crise de boulimie manger trop et ne pas sentir la satiété qu'en penser alors ça c'est revenu plusieurs fois et c'est très récurrent crise de boulimie ça m'est arrivé beaucoup c'est vraiment je trouve que c'est de plus en plus dans les régimes alimentaires sont trop restrictifs c'est à dire je mange que de ça que de si j'exclus tout ce cas d'aliments etc et ont créé sans s'en rendre compte parce que c'est très pernicieux au fil du temps des pulsions qui s'accumulent c'est à dire on a envie d'une d'un aliment on n'a pas trop envie on a un tout petit peu envie on n'y pense même pas vraiment mais en fait dans le coin de notre cerveau on y pense un peu et puis en fait on va se venger sur la nourriture on va faire exploser ses pulsions un jour ou l'autre et on comprend pas d'où ça nous arrive d'un coup on se met à manger comme ça sans vraiment de raison apparente alors il ya il ya beaucoup de choses il ya le mental qui joue il ya la physiologie qui parle peut-être qu'on développe des carences alors je lâche le mot mais bon peut-être qu'on développe des choses vraiment dont le corps a besoin et qu'on réprime par dogmatisme on s'est dit je veux coller au régime cétogène par exemple donc faut surtout pas que je mange ceci pas du tout de sucre etc il ya beaucoup de choses donc les crises de boulimie c'est ce côté là physiologique mentale c'est aussi émotionnel et plus philosophique j'ai envie de dire la bouffe c'est un truc qui va compenser tout le reste de votre quotidien tout le reste de votre vie ce qui m'a sauvé moi de mes troubles du comportement alimentaire parce que j'en ai eu vraiment au niveau de l'enfance de l'adolescence et même un petit peu au début de l'âge adulte ça a été trouver ma voix c'était trouver mon éthique c'est celle du samouraï moderne je vous en parle tout le temps c'est celle des stoïciens c'est celle d'aider les autres de transmettre de toujours se trouver du côté des plus démunis de vrai pour quelque chose qui nous dépasse ça ça rassure sa structure et tout d'un coup on n'est plus perdu dans ce monde là qui est complètement explosé où tous les codes voilà sont sont vraiment ouais explosé de nos jours dans notre société surtout en france ça rassure ça maintient et donc on est moins fébrile devant l'assiette et ça permet de ne pas faire de grosses bêtises donc d'un point de vue plus philosophique je te dirais réfléchis sur ton quotidien actuellement réfléchis si la vie que tu mènes maintenant ton travail ta famille tes relations sociales etc sont épanouissantes pour toi ou si il ya de la frustration et peut-être que ça ça va déboucher sur le long terme à tes changements de vie alors marion à marion tu me poses plein de questions il pleut bien c'est sympa je pense que vous entendez la pluie un bilan des retours que tu as pu avoir et ton avis à propos du jeûne intermittent alors symptômes de fatigue quand s'inquiéter alors oui dans le jeûne intermittent mais c'est tout ça tous les symptômes que tu me liste c'est les gens qui font ça par dogmatisme c'est à dire ils veulent coller au modèle jeûne intermittent et ils font pas du tout ça par ressenti c'est à dire le jeûne intermittent ça doit vous appeler ça doit vous appeler déjà en amont et dire je me sentirais bien de me faire un break là c'est à dire ne pas déjeuner demain matin pas prendre mon petit déj'habituel et voire même ne pas manger à midi j'en ai besoin je le ressens comme ça faut que ça vous appelle comme ça et puis que le lendemain vous réveillez et oui ah c'est vrai c'est vrai j'y pensais la veille de pas manger ce matin j'ai vraiment pas faim je veux pas manger faudrait que le jeûne intermittent soit toujours comme ça et jamais à regarder sa montre à compter les heures dire oh là ça fait 16 heures alors combien j'ai eu d'autophagie et puis machin et puis il faut que j'attende midi et puis en fait vous avez faim toute la matinée et vous vous forcez en auto flagellation puissance 12 à tenir jusqu'à midi et puis à midi on s'explose sur sur la bouffe c'est pareil pour la fatigue chronique on se rend pas compte mais les gens qui sont dogmatiques par rapport justement au jeûne intermittent petit à petit leur métabolisme baisse et ils deviennent de plus en plus fatigués mais ils continuent mordicus parce que il faut tenir parce que c'est le jeûne intermittent c'est bien alors je suis faussif dans l'histoire parce que j'en parle de long en large et donc certaines personnes prennent des raccourcis et se disent ah bah je Pierre il dit que c'est le jeûne intermittent et bien donc je vais faire du jeûne intermittent et je vais essayer de me forcer à le faire c'est toujours plus compliqué que ça parce que là on parle du vivant on parle d'un être humain et un être humain c'est jamais tu lui colles une étiquette tu lui fais faire un truc c'est non c'est on est un système ouvert on est un système complexe donc c'est pas aussi simple que ça il faut que ce soit vraiment une décision qui viennent du fond du coeur et des entrailles sinon ouais fatigue chronique quand s'inquiéter quand on sent vraiment qu'on n'est plus la amélioration de soi même quoi conseil en cas de troubles du comportement alimentaire j'ai répondu juste avant quels critères pour adapter la fréquence la fréquence c'est vraiment c'est toujours la même chose ça je l'ai développé vraiment dans la la formation sur le jeûne intermittent l'alimentation et le jeûne intermittent donc j'ai dit trouver son poids optimal par le jeûne intermittent pour moi l'alimentation ça doit répondre à trois questions trois questions que vous vous posez avant et après le repas avant le repas est ce que ce que je vais manger j'en ai envie hyper important parce que sinon on est encore du dogmatisme je vais manger de l'ananas parce que bidule mon voisin il a dit que c'était bon parce qu'il ya de la bromélaïne et puis la bromélaïne c'est bon pour la santé on se fait des haineux pas possible est ce que tu as vraiment envie de manger de l'ananas c'est ça qui est important qu'est ce que vous racontez donc ce que j'en ai envie après le repas tout de suite après le repas comment est ma digestion est ce que ça ballonne est ce que ça fait mal est ce que j'ai un gros ventre est ce que ça passe parce que j'ai mal au coeur tout ça ça doit être regardé vraiment attentivement et puis troisième et dernière question deux heures après le repas comment son niveau d'énergie même pas deux heures après le repas est ce que je peux compte est ce que le repas c'est une un acte presque transparent dans ma journée qui n'induit pas forcément que je fasse une sieste après ou que ça me casse ça me coupe pas les jambes est ce que ça me permet de faire tout le reste de mes tâches de la journée avec une bonne énergie un bon entrain parce que c'est ça la bouffe ça doit nous aider à faire quelque chose de notre vie et pas être une fin en soi donc voilà les signes les critères pour adapter la fréquence du jeûne intermittent il se doit être vraiment à ça qu'on doit se fier pour mettre en place cette habitude et puis à partir du moment où ces trois questions sont pas positives et que il faut il faut se remettre en question il faut tout simplement se remettre en question avec grande humilité pourquoi la prise de gras c'est souvent que le métabolisme est pas respecté on va manger trop d'un aliment on va se jeter sur les aliments au moment des repas parce que c'est bien beau de se dire voilà c'est pas une restriction alimentaire je mange dans une plage de 6 heures ou de 8 heures l'équivalent de ce qu'il faut que je mange dans la journée mais il y a des gens qui abusent c'est bon bah c'est open bar alors vas-y fait péter la bouffe etc et là il mange trop et puis à des constitutions qui sont pas faites pour se faire des gros repas moi j'aime sentir la satiété donc c'est vrai que je suis plus à faire de bons repas dans la journée mais il ya des gens dès qu'ils dépassent un tout petit peu un bol et ben ça passe pas et ben eux peut-être qu'il faut qu'il faut qu'ils fassent plusieurs petits repas il faut adapter et jamais être dogmatique vraiment le vivant est trop complexe pour qu'on l'appréhende par voilà des espèces de d'entonnoir de raisonnement voilà tout 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 que quelle adaptation selon les périodes du cycle féminin alors là c'est encore une fois mais je peux que te répondre à chaque fois que ça dépend de la personne parce que cycle féminin c'est clair que on est un peu plus précis mais toutes les dames ne sont pas pareilles toutes les dames n'ont pas la même physiologie donc là c'est les mêmes conseils c'est vraiment ne pas être dogmatique et s'écouter adapter pour les maigres ben ouais parce que en fait pour prendre du poids comme pour perdre du poids je sais ce que je dis c'est la phrase d'accroche de ma formation sur le poids optimal par le jeûne intermittent c'est qu'il faut être en bonne santé d'abord c'est à dire faire les bons choix d'abord et en faisant les bons choix vous donner toutes les clés à votre physiologie pour prendre les kilos qu'il faut qu'ils prennent ou perdre les kilos qui en trop mais ça passe par là c'est pas prendre du poids ou perdre du poids pour être en bonne santé c'est être en bonne santé pour prendre du poids ou en perdre donc il faut d'abord faire les bons choix donc oui ça pourrait être adapté pour les maigres si et seulement si cette personne maigre c'est le jeûne intermittent qu'il lui faut autant c'est pas ça qu'il lui faut là encore on ne peut pas faire de classification trop générale comment adapter pour les épuiser au quotidien petit à petit voir si les niveaux d'énergie remontent en passant par le jeûne intermittent nana c'est vrai en enlevant un repas ils se sentent mieux ils ont une meilleure énergie et ben voilà au quotidien en ressentant ces ressortis là eh ben on va checker ok ça marche ça marche et puis le jour où ça marche fab on revoit un peu notre copie des contradictions pour les enfants surpoids j'en vois pas sinon que si vous êtes si vous les obliger à faire des choses alors les enfants et une façon faut les laisser tranquille c'est eux qui ont tout compris à la vie c'est eux qui ont les meilleurs ressentis c'est eux qui savent instinctivement où il faut aller donc par pitié les parents écoutez les parce que généralement ils vous dit en fait toutes les vérités tout ce que je vous dis là un enfant tu dirais que c'est vrai c'est logique je pense que même un enfant pourrait te dire exactement mes propres paroles c'est des conseils de grand mère donc changer le contenu des tiroirs de la maison là où il ya de la junk food et des biscuits etc à part des fruits des légumes etc des choses qui sont des aliments sains bruts et naturels c'est une première étape lui parler de jeûne intermittent par la suite pourquoi pas mais il faut vraiment pas le forcer les prochains événements rencontre de la régénération stage thème et date du programme h4h mais oui bien sûr prochain prochaines formations ça sera les formations anti fragiles donc il y aura d'abord anti fragile au niveau des exercices physiques donc ce sera le niveau 2 plus ou moins de la formation exercice physique qu'il y a en ce moment donc là ça va être absolument génial je m'éclate à le faire vraiment c'est par contre le contenu va être un peu colossal à mon avis les formations qui a en ce moment je pense qu'il ya sept heures de contenu à chaque fois là à mon avis on va exploser les compteurs mais c'est pas grave j'ai le temps je prends mon temps pour le faire donc anti fragile physique anti fragile physiologique où j'irai plus en détail dans celle ci sur les respirations sur l'alimentation sur le jeune et c'est antifragile oui et anti fragile sociale c'est à dire changement de carrière philosophie ce sera une formation vraiment où je vais mettre ce qui m'intéresse le plus c'est à dire la philosophie la narration interne comment faire au quotidien pour se transformer mentalement prendre les bonnes habitudes les routines à faire c'est des questions qui sont revenus après question qui me demandait comment tu fais pour avoir au taux de connaissances comment tu fais pour pour avoir changé de vie être passé voilà je vivais j'ai vécu six ans au japon à maintenant naturopathe et coach en france etc vivre de tes passions etc pour y répondre tout simplement j'ai trouvé ma philosophie j'ai retrouvé mon éthique et au quotidien j'ai une discipline la magie se passe de 6h à 9h du matin pour moi c'est là où je lis je fais mes expositions au froid j'étudie j'étudie mon livre de physio qui est le marièbe qui est le pavé de référence pour moi c'est de la poésie c'est là où je trouve mes idées pour verisme tv c'est là où je me cultive le plus je lis beaucoup je lis donc le matin au moins une heure je lis après manger à midi je lis le soir avant de me coucher donc à trois grandes périodes où ça va être des livres oui sur les neurosciences sur la physiologie sur la philosophie et tout ça ça m'impacte et ça m'inspire ce qui m'apprend énormément c'est de d'accompagner les gens de coacher dans les stages etc les retours que vous me faites aussi sur verisme tv sur sur h4h sur mes programmes en ligne tout ça ça m'aide vraiment et ça me construit et ce qui fait que après je transmets je transmets sur verisme tv et l'acte de transmettre engramme en moins en plus les informations et les connaissances ce quand vous expliquez à quelqu'un surtout comme j'essaie de le faire en en popularisant un petit peu les termes et ben ça vous fait une gymnastique de l'esprit où vous devez trouver des schémas des dessins sur jean louis des des trucs pour que tout le monde comprenne et c'est le but donc tout ça ça participe à mon apprentissage et c'est tout ça que je vous livrerai dans une troisième formation qui s'appellera antifragile sociale ça fait un peu antisociale tu perds ton sang froid ça c'est de la bonne musique putain mais donc voilà il y aura trois trois grandes formations antifragiles antifragiles physiques antifragiles physiologiques antifragiles sociales ou dans ces trois là seront dispersés le chaud le froid également parce que pour moi ça doit faire partie de tout ça voilà j'espère que j'ai répondu à toutes les questions à ce niveau là les rencontres de la régénération de mon titi national évidemment j'y serai les stages sans doute au mois d'août comme l'année dernière je vous confirme ça bientôt en vidéo promis samuel je voudrais bien savoir ton alimentation au quotidien c'est vrai que j'en parle rarement parce que pour moi c'était pas intéressant mais on me le demande souvent donc je vous faire très rapido je mange de tout je mange de tout à partir du moment où c'est parfaitement ça c'est à dire faut que ce soit bio faut que ce soit sauvage pas de produits transformés donc oui c'est clair il n'y aura pas de junk food ni quoi que ce soit je mets un point d'honneur à mastiquer donc le masticator vous le connaissez c'est je mets une cuillère dans la bouche je repose obligatoirement mes couverts et j'ai le droit de reprendre les couverts uniquement quand j'ai avalé ça m'apprend à mastiquer là où j'étais très très mauvais j'essaye de jamais sortir de table gaver parce que j'ai fait ça toute ma vie maintenant je veux sortir de table sans avoir un poids sur sur le ventre pour ça la mastication aide beaucoup voilà je mange à midi à 18 heures comme ça vers je peux aller au lit vers entre 20 heures et 21 heures dormir à 21 heures et me réveiller le lendemain entre 5 et 6 heures ça me fait huit à neuf heures de sommeil et après je peux m'entraîner voilà sinon j'ai pas ma récupération et je peux pas m'entraîner tous les jours et l'exercice physique fait partie de mon quotidien le renforcement musculaire l'intensité j'adore ça et si je joue la priorité c'est ici que le cycle circadien ça c'est la priorité si je respecte pas ces cycles là j'ai pas mon énergie j'ai pas mon construction musculaire j'ai pas mon système nerveux j'apprends moins bien enfin bref la priorité ce sera toujours au cycle circadien donc respecter les couchers du soleil les levées du soleil ça c'est une discipline qui doit être instaurée par tout le monde donc voilà mon alimentation elle n'est pas bon je mange le tout voilà alors qui nous avons après mathias me demande est ce qu'il est posé possible de faire de l'hormèse par le sommeil on m'a souvent posé cette question là c'est rigolo j'ai jamais posé cette question là donc c'est à dire de temps en temps une bonne nuit blanche est ce que ça renforce l'organisme ou pas ça va alors comme dirait richard feidman le grand physicien le grand richard feidman la nature ne peut pas être dupé nous sommes des êtres diurnes on vit la journée on doit dormir la nuit on n'est pas fait pour ça toute notre horloge biologique que ce soit au niveau cellulaire que ce soit au niveau des organes ne pas fait pour être activée pendant la nuit donc la nuit c'est fait pour dormir il n'y a pas d'hormèse à jouer là dessus par contre te mettre dans un état de stress intense une fois par an comme ça sans faire gaffe en fait sans le vouloir tu passes une nuit blanche parce que il a fallu que tu roules toute la nuit pour rejoindre l'autre bout de la france où il y avait ta tante qui s'était cassé la patte enfin bref j'en sais rien je ne souhaite pas ça ni à toi ni à ta tante mais bref ça ça renforce un individu je pense au niveau mental ça s'engramme en nous c'est à dire toutes nos épreuves je le répète souvent mais on a tous traversé trois fois l'enfer quand vous avez perdu un proche quand vous avez été quand vous avez eu un accident de voiture quand si vous êtes en train de regarder cette vidéo c'est que vous avez survécu donc on est tous des super héros j'ai fait un dessin il n'y a pas longtemps de superman si vous regardez sur votre t-shirt vous êtes un super héros et une super héroïne vous êtes plus forte et plus fort que vous ne le pensez et que vous l'imaginez donc il faut se le répéter il faut que je le martelais et ce genre de petite épreuve du genre passer une nuit blanche pour x ou y raison ça peut nous aider à certains moments dire ah non mais je me rappelle la dernière fois putain je me suis sorti de l'énergie de tenir debout toute la nuit pour x ou y raison et je l'ai très bien fait quoi je suis vachement fort ça ça peut forger entre guillemets donc si tu veux considérer ça comme une forme d'hormèse why not mais sinon non sinon la nuit on fait dodo et c'est important de bien faire dodo alors qui nous avons d'autres claire tu me demandes la vim off méthode il ya un certain loris vitry qui a fait une vidéo pour dénoncer la vim off mais vim off méthode j'ai même pas regardé la vidéo parce que les je connais pas personnellement cette personne et je veux pas dire du mal mais youtube est plein de gens qui donnent de conseils alors qu'ils ont expérimenté pendant deux minutes les choses ils ont testé une semaine le régime ceci cela et donne leur avis ils n'ont jamais été thérapeutes à dire ils n'ont jamais encadré quelqu'un accompagné quelqu'un sur le long terme et ça pour moi quelle pertinence il ya si tu connais pas le vivant si tu n'as pas accompagné quelqu'un dans ta vie de quel droit tu peux te donner des conseils comme ça ils connaissent rien la physio c'est à dire que j'ai regardé je crois deux minutes de la vidéo c'est ça se voit que c'est un travail de perroquet quoi vraiment encore une fois je veux pas être méchant envers cette personne je connais même pas personnellement mais vous savez le travail que je fais en physiologie lire tous les matins trois heures de de travail sur la physiologie travailler des les vidéos de verisme tv etc c'est en fait c'est une armure c'est un filtre à bullshit c'est à dire après même quand vous connaissez la physiologie humaine les gens qui arrivent avec des opinions comme ça mais vous les voyez arriver mais genre à dix mille tu es mais ah oui d'accord lui lui connaît pas du tout ce qu'il ce qu'il dit il connaît rien du tout et puis lui s'y connaît un petit peu quoi ça se voit à dix mille d'accord donc si vous voulez vous faire une idée sur le pourquoi du comment de la vim off méthode donc la technique de respiration de vim off apprenez la physio revoyez mes vidéos sur la respiration comprenez les processus et les principes qui sous tente tout ça et vous comprendrez bien que les principes ils sont super cohérents et pertinents à la méthode vim off par contre les règles et c'est là où je suis pas d'accord avec cette personne c'est que si vous parlez des règles et vous dites c'est pas bon ou c'est bon j'ai toujours envie de dire mais pour qui c'est pas bon moi ça m'a fait énormément de bien mais c'est clair que la personne mon voisin qui est peut-être un fatigué chronique et qui se sent pas du tout de faire de l'hyperventilation avec des rétentions etc peut-être que ce sera pas bon pour lui donc là on en revient toujours avec ce que je disais au début de la différence entre principe et règles tablez sur les principes apprenez les réapproprier vous cette base de connaissances c'est le principe de verisme tv c'est le principe des informations pour devenir autonome comme ça après vous serez autonome vous délimiterez vous même vos propres règles et quand des gens voudront vous instaurer leurs propres règles à eux c'est à dire ça c'est pas bien ça c'est bien vous aurez votre filtre à vous bien mais était bien gentil avec ton opinion mais je sais je connais les principes je sais ce qui est bon et ce qui est mauvais pour moi c'est important de pas être ni un perroquet ni un pantin manipulé par les autres donc voilà je peux clair j'ai répondu à ta question un peu comme ça mais voilà quoi ta méthode vim off elle est neutre comme les aliments ils sont neutres c'est l'interaction que ça avec le vivant qui va donner une résultante positive ou négative voilà la conclusion de l'histoire julien me demande un grand merci pour tes vidéos merci à toi oui les travaux des yeux le travail de la méthode nakagawa donc oui c'est très bien donc pour réhabiliter vraiment une vue qui est dysfonctionnelle mais l'appareil voilà visuel il va s'adapter à votre environnement si l'environnement ça a été les lunettes ou les lentilles de contact et ben il s'est dit ah bah il faut plus plus que je fasse certains jobs de contraction et c'est du cristal le cristallin et c'est de la rétine de la pupille tout ça ça devient entre guillemets flemmard parce qu'on ya une grosse béquille qui sont les lunettes ou les ou les lentilles donc en physiologie à une loi universelle c'est ce que tu n'utilises ce que tu n'utilises pas tu le perds donc là vous utilisez plus certaines capacités de votre physiologie et ben ça passe à la trappe si vous réhabilitez votre corps en faisant de la musculation du nerf optique et de la rétine etc et ben vous allez retrouver certaines capacités visuelles c'est une évidence et ces méthodes là sont en ont en sont la preuve donc ouais même principe que l'hormèse bien évidemment yohann merci pour le travail en premier lieu merci à toi yohann je t'avais posé la question sur une de tes vidéos quel protocole doit-on faire pour atténuer le syndrome de renault lors de l'exposition au froid je ne peux que te recommander de en plus de cultiver le froid comme je le fais maintenant c'est à dire on est au mois de mars je suis en tee shirt dehors ça aide de cultiver aussi la santé des micro capillaires parce que en fait ce qu'on veut c'est améliorer le fait que le sang aille jusque dans les extrémités parce que là où il ya le sang il ya la chaleur pour ça je suis un grand fan des bains hyper thermique les bains salmanoff entre autres où tu mets le mélange salmanoff dans le bain très très chaud et tu vas rester 15 20 minutes dans ce bain chaud avec les huiles essentielles après tu restes sous la couette pour continuer la sudation bref tout ça c'est fait pour ouvrir mieux les micro capillaires au bout des extrémités et cette gymnastique des capillaires donc des tuyaux qui sont à l'extrémité de ton corps prépare et aide à l'exposition au froid et c'est ça qu'on veut renforcer donc le chaud prépare au froid le froid prépare au chaud il faut travailler les deux et petite anecdote pour les syndromes de renault je j'en ai déjà parlé dans les questions réponses mais même france qui est la compagne de maurice de bar donc maurice de bar le grand maître yoga tumo chez qui je suis allé me former donc france si tu regardes vidéo je te fais un coucou je t'embrasse france a le syndrome de renault c'est la compagne de maurice de bar et pourtant elle continue à faire les bains glacés les expositions froid etc et elle m'avait confié que ça l'aidait vraiment d'avoir grâce à l'exposition au froid elle avait vraiment énormément réduit les syndromes de renault moi aussi j'ai eu toute ma vie des bains les mains froides et je les ai encore là je suis dehors et vous voyez j'ai pas la mobilité parce que mes mains commencent à s'engourdir mais le chemin que j'ai parcouru par rapport à avant c'est c'est tout un monde avant là je ne pourrais je ne pourrais pas être dehors en t-shirt j'aurais trois pulls et de doudoune et surtout j'aurais une grosse paire de gants c'est plus donc ça prouve bien que en peu de temps on peut réparer énormément de choses au niveau physiologique alors Thierry me demande bonjour Pierre bravo pour ton travail merci à toi Thierry toutefois je trouve tes explications trop pointues pour le commun des mortels dont je fais partie ça c'est un mea culpa que je dois faire sur la chaîne il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me répète les principes les machins l'hormèse tout ça donc les ondes vous mettre en garde contre ça etc il y a des choses pour lesquelles je me répète par contre quand je fais une vidéo je considère que ça a été fait et je vais pas le reprendre après et c'est vrai que j'ai fait toutes les vidéos sur le système hormonal les vidéos sur le système nerveux etc et je considère que ça c'est acquis donc après je prends un peu des raccourcis dans les vidéos et je pense que les gens qui découvrent la chaîne maintenant peuvent se sentir un peu perdus et que ça arrive trop vite parfois donc je suis désolé c'est vraiment un mea culpa je vais essayer de remettre un petit peu des bases de connaissances dans les prochaines vidéos faire attention à pas prendre des raccourcis trop rapides mais je ne peux que encourager les nouveaux arrivants de se farcir les 150 vidéos derrière peut-être pas toutes parce qu'il y a des vidéos de pratique et des vidéos qui ont rien à voir mais au moins les vidéos j'ai classé ça par les playlists donc vous avez la playlist du système hormonal la playlist du système nerveux la playlist de l'hormèse etc et au moins se refaire quelques vidéos sur la cellule aussi ce que je suis en train de faire maintenant l'énergie comment l'énergie est produit dans le corps les muscles ben ça peut vous permettre de avoir les bases solides pour voir les prochaines vidéos et après tu me disais je souhaiterais avoir ton avis sur les bains dérivatifs c'est très bien les bains dérivatifs popularisés par ricasa rail france guilin aussi donc c'est en fait des poches de froid localement surtout pour décongestionner le petit bassin c'est très bien c'est le principe encore une fois de des bains salmanoff de la micro capillarité de la vascularisation là où vous mettez du froid ça ferme les tuyaux le sang s'en va là vous mettez du chaud ça attire le sang donc si on a des zones qui sont congestionnées où le métabolisme a du mal à se faire où il ya des déchets qui qui traînent un peu et bien ça va permettre un meilleur nettoyage voilà donc c'est super j'aime beaucoup les bains dérivatifs yohann je t'ai déjà répondu angélique me demande l'hydratation pendant le sport je fais souvent le sport le matin durant le jeu intermittent je ne bois pas non plus est ce bon de ne pas boire durant le sport ou est ce que c'est plutôt à l'inverse je suis désolé de toujours répondre ça mais c'est toujours la règle par rapport au principe la règle c'est individuel ça c'est une règle donc il faut vraiment voir si test si tu fais ton exercice physique et que tu te sens bien sans avoir bu c'est très c'est très bien et puis le lendemain test en ayant bu avant et en buvant un peu après et regarde un peu tes pulsions est ce que tu as envie de boire déjà et puis ça franchement ça va varier sans doute en hiver en été etc voit voit si ton corps a besoin d'eau à ce moment là et voit qu'on fluctue tes niveaux d'énergie c'est sur ces ressentis là qu'il faut que tu bases tout ton jugement et l'établissement de tes propres règles individuels pipi pipi sherpa me demande pourrais tu parler d'hypoxie comment utiliser la méthode bouteille co alors la méthode bouteille co elle fait partie de ma formation en ligne je l'avais gg la formation sur la respiration il ya 45 vidéos 47 il ya plus de 7 heures de contenu donc là je peux pas te dire je peux pas prendre autant de raccourcis la méthode bouteille co c'est renforcer avant tout le seuil de tolérance au dioxyde de carbone c'est savoir accumuler en toi le dioxyde de carbone afin que les globules rouges puissent relâcher l'oxygène aux cellules ça c'est un des piliers la méthode bouteille co comment ça se travaille il ya plein d'exercices j'en décris quatre ou trois ou quatre dans le programme en même temps que la méthode vim hoff et que le yoga tout le monde mais entre autres c'est partir en rétention à poumons vides retenir le plus longtemps possible en comptant c'est pas et puis après reprendre par toutes petites touches de l'oxygène de de toute petite respiration en essayant tout le temps de rester dans un inconfort afin de d'habituer le corps à savoir tolérer plus de dioxyde de carbone parce que c'est vraiment ça le facteur important dans la respiration cellulaire si c'est un peu nébuleux tout ce que je te dis là regarde ma série de vidéos sur la respiration et tu comprendras tout mais là je peux pas résumer la méthode bouteille co avec le travail de maquille une et oxygen advantage en une seule vidéo je pourrais pas tout résumer c'est trop colossal par contre dans toutes les formations je prends le temps d'expliquer au niveau de la physiologie ce qui se passe comment mettre en pratique et c'est alors nous avons ensuite marline nail bonjour pierre merci pour cette proposition merci à toi ma question porte sur le sport autant le froid le chaud la respiration le jeu intermittent me semble plutôt clair sur le contenu de leurs activités autant le sport me semble difficile à cerner je pratique une activité sportive deux fois par semaine mais dans le cadre du renforcement par l'hormèse je souhaiterais mettre en place une routine quotidienne pour études nous expliquer les grands principes du renforcement par le sport le hit faire du 8 ou pas quel groupe musculaire l'essoufflement et la saturation des groupes musculaires est ce que les étirements et la progression la souplesse tout ça tout ça tout ça tout ça tout ce qui a trait à fait à l'exercice physique je suis désolé je botte encore en touche comme pour la question jusqu'avant juste avant sur la méthode bouteille co il m'a fallu 47 vidéos et il m'a fallu 7 heures de contenu dans ma formation sur les exercices physiques pour développer tout ça parce que je te rends bien compte que toutes ces questions là alors tu vas trouver toutes les réponses peut-être pas toutes mais en grande partie dans mes vidéos précédentes dans mes vidéos sur le sport sur les muscles j'avais fait deux trois vidéos sur les muscles sur le système nerveux sur la respiration également sur l'hormèse l'hormèse par le sport aussi une vidéo donc je pense qu'il ya peut-être une dizaine de vidéos qui ont vraiment intéressé je te conseille de retourner les voir et qui vont te permettre de répondre à la plus grande partie de ces questions mais après pour les questions vraiment techniques du genre l'essoufflement la saturation du groupe musculaire faire des étirements ou pas faire du hit ou pas qu'est ce qui se passe dans la renforcement musculaire par rapport au hit là c'est vraiment faudrait je rentre dans des détails et des détails là c'est dans mes formations donc sinon tu tu fais comme moi tu bouquines tu bouquines tu te renseignes et expérimente je fais des formations sans arrêt c'est ça aussi que j'ai pas dit tout à l'heure par rapport à la vie que je vis actuellement c'est à dire la discipline de d'apprendre tous les jours de pratiquer tous les jours surtout la pratique c'est c'est de 6 heures à 9 heures c'est clair que c'est l'apprentissage mais après c'est la mise en pratique toute la journée avec le sport les méditations les respirations etc je fais au minimum quatre à cinq formations par an là je suis allé faire la formation de strong fit julien pinault qui était en interview sur la chaîne j'ai l'effort les week-ends de formation avec mathieu boulet madboulet c'est lui ma poule qui est donc l'institut d'ip en posturologie les patrons moteurs du système nerveux christian thibaudot l'hypnose que je suis allé faire au canadar je me forme sans arrêt pour découvrir le vivant à bali quand j'étais à nirvana nirvana strength la salle de nirvana eh ben j'ai fait encore des ateliers de découverture de la gymnastique bon c'est sans arrêt l'apprentissage et ces formations là sont essentielles donc pour avoir plus de renseignements autour du sport je peux que te conseiller de faire un stage par exemple avec une pointure avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment ça pourrait t'apporter beaucoup et tu pourrais lui poser des questions plus en détail mais là je peux pas il me faudrait trop de temps désolé qui nous avons après monsieur sauvage merci pour tout l'enseignement que vous nous donnez merci à toi selon vous quelles seraient les premières choses à mettre en place en cas de maladie d'ashimoto alors pour moi il n'y a rien de plus puissant que l'hormèse c'est à dire là on parle vraiment d'un dérèglement au niveau hormonal alors non seulement il va y avoir tout le versant naturopathe classique où je vais te dire l'alimentation le rythme de vie les cirques circadiens le sommeil la gestion des émotions et du stress c'est une chose après l'hormèse pour booster surtout remettre sur pied les hormones et le système nerveux le chaud le froid l'exercice physique etc il n'y a rien de plus puissant si on évalue on regarde en termes de quantité par exemple les enzymes antioxydantes comme le plus puissant qui est le glutathion peroxidase et le peroxydismutase si on regarde les quantités qui sont produites dans un vin froid ou au sauna mais c'est dix mille fois plus puissant enfin il y en a dix mille fois plus qui sont produites les réactions cellulaires sont dix mille fois plus puissantes que quand on prend une plante dite anti inflammatoire ou anti radicalaire donc pour moi l'hormèse c'est toujours number one mais il faut que ce soit adapté à cette personne parce que l'ashimoto peut-être qu'elle est fatiguée le métabolisme est lent elle est frileuse etc donc on construit des petites règles on progresse petit pas par petit pas pour rétablir cette physiologie marianne me dit bonjour pierre merci pour ce travail extraordinaire merci marianne ma question porte sur la manière dont tu t'y prends pour arriver à acquérir cette quantité de connaissances et voilà j'ai répondu à ta question tout à l'heure est-il plus facile d'acquérir des connaissances en étant à jeun ou après un bain glacé ou en séance de sport à jeun je ferai tout un truc sur le système nerveux les cycles circadien qu'est ce qui se passe quand on mange qu'est ce qui se passe quand on mange certaines certaines macromolécules quelle est la différence etc c'est clair que le matin à jeun c'est là où je carbure le plus je suis en mode apprentissage après un bain glacé ou après une séance de sport après un bain glacé j'ai envie de faire une activité j'ai envie de bouger j'ai envie de voilà c'est pas le moment où je vais forcément me remettre à lire après séance de sport ça va être un moment de repos pour moi une reconnexion avec moi même donc là ouais là je pourrais reprendre un bouquin me recaler sur un canapé et rebouquiner donc c'est vraiment très différent mais voilà toutes les personnes qui cherchent de la méthodologie pour cultiver une passion pour changer de métier pour faire un changement de carrière pour etc vraiment je veux créer cette formation anti fragile sociale j'aimerais la tourner cette année donc ce sera pour toutes les personnes qui cherchent ces réponses là comment je fais pour acquérir de nouvelles connaissances développer une passion ou changer de vie bonjour pierre question d'antoine elle pendant une douche froide est-il possible de localiser l'effet anti-inflammatoire ou l'effet sur le corps est il en général alors au niveau vasculaire cardiovasculaire il va y avoir un effet général de toute façon il n'y a jamais de segmentation dans le corps ça c'est clair par contre au niveau local on a pu mesurer que une certaine enzyme qui est responsable qui entre autres responsable de l'arthrose ou certaines choses comme ça dégradation du collagène c'est la collagénase et l'application de froid localement inhibe la collagénase donc oui localement ça peut avoir des vertus de d'utiliser le froid lily me demande peux tu parler des gestes de la gestion du stress et des problèmes de sommeil qui en découlent comment gerais son stress et les idées noires qui reviennent sans arriver à les maîtriser alors là il faudrait vraiment que je rentre dans le système lutte ou fuite du système nerveux les travaux de carl freestone sur le fait que nous sommes surtout le énergie le principe d'énergie libre le free principal energy on est comme je dis une machine à prévoir les choses là il y a de l'aspect psychologique l'aspect philosophique comment tu te représente ton quotidien et est-ce que t'es épanoui au quotidien par rapport à tes activités ton métier ta famille telle ton lien social l'alimentation l'impact du biotope intestinal sur le les idées et les émotions c'est énorme aussi et oui il y a des techniques de respiration qui peuvent aider c'est ce que je développe aussi dans l'information sur la respiration entre autres donc là c'est le fait d'avoir des idées noires et de pas trouver le sommeil etc c'est trop vaste pour que je voilà on s'attaque vraiment encore une fois au vivant et je peux que de conseiller de mettre en place des disciplines d'expérimenter l'hormèse d'essayer du mieux que tu peux de respecter les cercles circadiens c'est à dire le soleil se couche tu tamise les lumières ou tu éteins les lumières ou tu allumes la bougie tu mets des lunettes anti lumière bleue enfin je sais pas tu fais tu mets tout en place tu mets tous les outils en place pour ne pas avoir de perturbations au niveau de l'hypothalamus et de la glande finéale qui vont gérer les cycles circadiens voilà tu mets des disciplines en place et tu essayes de te changer les idées de retisser du lien social pendant la journée et d'avoir des lectures qui te nourrissent le soir et pas de regarder la télé enfin il faut faire les bons choix et peut-être que ça cette discipline là va te permettre de retrouver un bon sommeil j'ai fait une vidéo sur le sommeil quand j'étais à bali où j'explique que au niveau du thalamus tout ce qui se passe j'explique qu'on se refait la journée en sens la journée qui vient de se passer en vitesse rapide voilà j'explique donc je te renvoie vers cette vidéo si tu veux plus de renseignements sur le sommeil alors nadège tu me demandais une technique de respiration pour diminuer le stress avant le sommeil voilà la cohérence cardiaque toutes les techniques de respiration parce que vous allez mettre votre intention sur un quelque chose de ponctuel enfin quelque chose de précis comme la respiration moi j'adore mettre mon attention sur le rythme cardiaque ça c'est génial toutes les études portent à nous à prouver que ça augmente notre conscience de soi c'est écouter son coeur ça augmente la conscience de soi il va falloir que je fasse un truc sur le système nerveux je sens que ça arrive là mais je vous reparlerai de tout ça plus en détail merci pour ton investissement très bon travail tout ce que tu fais merci beaucoup nadège mais pour te répondre très simplement cette cohérence cardiaque et n'importe quelle technique de respiration où tu mets ton focus sur sentir la respiration qui rentre et qui sort et écouter ton propre rythme cardiaque pas besoin que ça dure une demi heure cinq minutes une minute trente secondes ça peut aller très vite de calmer calmer le mental alors je sais pas où on en est je sais pas où c'est fan de verisme tv c'est quand même incroyable alors cher fan de verisme tv j'adore ton pseudo déjà mais merci pour ce beau pseudo toi tu me posais une question sur l'impact des jeux vidéo des ordinateurs sur la santé pas seulement des ondes mais vraiment est ce que les jeunes ça va pas les transformer en zombies etc alors ancien gamer toi aussi j'adore beaucoup encore jouer aux jeux vidéo je me le cache jamais j'ai toujours d'être en plus des des t-shirts dragon ball vous fait des références à ça la pop culture donc c'est à dire les super héros marvel les avengers game of thrones star wars les jeux vidéos et tout ça ça fait partie de ma vie j'adore ça dragon ball tout ce que vous voulez donc je cultive ça ça me c'est comme lire pour moi c'est comme lire un bon roman c'est comme m'évader dans un univers qui me nourrit qui nourrit ma créativité qui nourrit mon imagination aussi donc j'en fais un outil j'en fais quelque chose qui m'épanouit j'en fais pas une prison quoi je je suis pas dépendant de ça et ça m'empoisonne pas la vie tout au contraire je pense que ça l'a renchéri malheureusement il y en a qui en deviennent addicts qui tombent dans certaines formes d'addiction comme on pourrait être addict au sucre raffiné à ceux ci à cela voilà donc il faut vraiment faire la part des choses c'est difficile pour les jeunes et c'est difficile parce que c'est un monde de diversion où l'écran est un monde vert et oui c'est une diversion vers quelque chose qui n'est pas soi et on passe très peu de temps avec soi même c'est pour ça que je cultive la loi de l'hormèse c'est à dire dans un bain froid vous passez du temps avec vous même tout d'un coup vous êtes connecté à votre ressenti dans l'effort physique quand ça devient dur on travaille sur cette narration interne aussi quand ça fait mal quand ça commence à brûler qu'est ce que vous racontez c'est ça c'est en ce sens là que la loi de l'hormèse est une école malheureusement de plus en plus on est déconnecté de ça de plus en plus on vit dans un environnement qui n'est plus du tout naturel à cause de ce genre de choses donc oui il faut que ce soit vraiment maîtriser cette utilisation de ces outils là parce que sinon ça va nous éloigner très fortement de notre condition d'animal en fait d'être humain d'homo sapiens c'est assez contraire à notre évolution donc ça fait un peu peur certes de voir les bébés naître et quand on leur met un écran devant la figure ils savent tout de suite scroller ils savent se servir des écrans et j'ai vu ça dans un bus la dernière fois j'étais mais estomaqué ça fait vraiment peur cette déconnexion avec notre environnement naturel donc il faut qu'on mette le haut là maintenant faut qu'on mette juste des bons garde-fous en fait qu'on fasse les choses de façon raisonnée et de se servir de ça comme outils parce que idris aberkan que je respectais normalement le prouve très bien bien utilisé les jeux vidéo peuvent peuvent vraiment aider à développer certaines compétences ça peut être des très bons outils et moi ça m'aide à développer des imageries que j'ai pour vérifier mon imaginaire ça me rend joyeux aussi de voir un bon film et ça me rend joué et qu'est ce qui me rend joyeux on me rend en bonne santé voilà c'est des outils il faut pas en être dépendant jules tu me demandes comment répartir les repas sur la journée lorsqu'on s'entraîne le soir quels aliments privilégiés avant et après la séance c'est une règle encore une fois ça dépend de toi donc quel est ton ressenti quels sont tes niveaux d'énergie avant ta séance est ce que tu as un petit peu faim si tu as un petit peu faim j'irais vraiment sur une demi heure à une heure de ta séance de sport un fruit ou deux pas plus juste histoire d'avoir une énergie disponible tout de suite pour pour l'exercice hic et qui te met qui met justement le cerveau j'en reparlerai dans un mode sympathique de l'action il faut faire quelque chose voilà question de lisa un bonjour pierre est ce qu'il est dangereux de cumuler les jeunes le jeune et douche froide non franchement moi je le fais je connais beaucoup de gens qui le font mais si et seulement si après ta douche froide tu te sens bien quels sont tes niveaux d'énergie quel est ton moral sur le reste de la journée si c'est trop pour ton système adaptatif revois ta copie et peut-être enlève les douches froides néo me demande donc déjà tu me remercie et tu remercie jean-louis merci à toi que pensé du bol d'air bon c'est le bol d'air jacquier comme moyen de renforcer la défense immunitaire surtout en période de virus dont tu ne cite pas le nom alors pour renforcer le système immunitaire il y a toutes les techniques de l'hormèse surtout le froid le bol d'air jacquier ouais pourquoi pas mais toutes les techniques de respiration du yoga de la méthode bouteille co de la méthode vimov sont un milliard de fois plus puissante donc pas la peine d'investir dans un appareil qui coûte très très cher alors j'ai eu plusieurs questions au niveau de la thyroïde des dames qui posent des questions sur la thyroïde du cancer du sein aussi et qui me demandent des conseils je suis désolé mais je me répète sans arrêt il ya tout l'aspect naturopathique ces conseils de grand mère c'est à dire on mange des aliments sains on dort bien on respecte les cercles circadiens on est intransigeant avec les cercles circadiens number one c'est parce que là on parle de troubles hormonaux que ce soit les oestrogènes la progestérone les hormones thyroïdiennes la t3 la t4 ce sont des troubles hormonaux donc des troubles du cd de comment le corps se régule lui même donc des troubles du cycle circadien donc l'alimentation est une grande part vos rythmes au quotidien votre vos activités d'une autre donc tout ça c'est à à vous à trouver ça je ne peux parler que des principes encore une fois après au niveau de l'hormèse je ne peux que vous recommander de faire des petits pas et de progresser là dedans aussi donc le froid le chaud tout ce que vous voulez l'exercice physique mais faites quelque chose tous les jours changer votre physiologie parce que la physiologie pour changer il faut lui envoyer sacrés signaux des signaux vraiment très puissants sinon le changement c'est toujours un peu dangereux pour le corps humain donc il n'a pas il va pas se transformer quoi pour lui faire comprendre qu'on veut changer les choses beaucoup de gens qui me demandent des contenus le contenu et les camps arriveront les prochaines formations j'ai déjà dit tout à l'heure donc voilà ça arrive ça arrive cette année ça va être top sylvain me demandait maigreur et prise de poids on parle souvent de maigrir mais j'ai vraiment de grossir je les traité tout à l'heure en disant que il faut d'abord être en bonne santé pour soit prendre les kilos qui manquent soit perdre les kilos qu'on a en trop mais d'abord il faut faire les bons choix pour avoir la physiologie qui permet aux cellules de se débarrasser les adipocytes de se débarrasser des trinicérides ou de ce qu'elles accumulent etc de baisser l'inflammation comme ça on ne fait plus de surpoids ou ce genre de choses et inversement de l'autre côté un corps en bonne santé il va faire s'exprimer certains gènes qui vont pouvoir permettre la construction de nouveaux tissus et donc prendre de la masse musculaire par exemple et Elena enfin dernière question me demandait ma question porte sur l'aspect émotif de l'individu on sait que la santé passe aussi par le fait que l'on ne devrait pas garder en soi toutes les émotions quelles qu'elles soient mais comment les extérioriser et comment effectuer un nettoyage quotidien du corps à ce niveau merci d'avance merci Elena je jette mon portable loin de moi pour terminer ces questions réponses à en pleine nature côté émotif j'en ai parlé tout à l'heure les émotions sont vraiment la résultante de notre environnement comme nous notre santé la résultante de tout notre environnement au sens le plus large du terme votre contact avec la nature qui vous voyez au quotidien votre lien social ce que vous mangez comment vous dormez etc c'est ça qui forge les émotions ce que je fais comme travail en neurosciences notamment grâce à l'institut ip grâce à mathieu boulet mais aussi grâce à julien de strong fit ces formateurs là m'ont vraiment appris beaucoup de choses qui sont géniales et vraiment on travaille ces derniers temps sont sur se focaliser sur les neurosciences et notamment le travail de de carl freeston comme je voulais dit tout ce qui se passe au niveau sensoriel le toucher l'odorat la vue louis le vestibulaire l'équilibre et la proprioception tout ça les informations qui rentrent qui sont afférentes projettent sur le les certaines parties du cerveau donc ça peut être le lobe pariétal ça peut être le cortex insulaire ces informations là sont comprises par le cerveau en quelque sorte sont triés sont classifiés et sont ensuite projetés sur une zone qui s'appelle l'amidale et l'amidale projette ensuite sur le lobe frontal l'amidale c'est là où naissent nos peurs nos angoisses nos émotions et le lobe frontal c'est là où naît le comportement ce que les américains appellent le behavior donc la posture déjà donc si quelqu'un est comme ci ou comme ça vous savez moi j'ai par exemple j'ai une épaule qui est plus basse que l'autre je travaille dessus donc la posture la posture physique la posture mentale dépend avant tout du mouvement en fait parce que le cerveau humain s'est élaboré pour être en mouvement c'est ça qui nous différencie des autres systèmes complexes systèmes vivants comme les plantes comme même si certaines plantes peuvent bouger un petit peu mais nous on est vraiment particulier parce que on a la motricité on a aussi le langage on a aussi ce genre de choses qui en fait c'est tout ça c'est grâce à toutes ces fonctionnalités que le cerveau s'est construit comme il a fait et toute notre physiologie pas que le cerveau donc il faut du mouvement mais à tous les sens du terme le mouvement interne respiration pensée exploration de nouvelles connaissances apprentissage mais aussi mobilité apprentissage de nouveau mouvement exercice physique haute intensité soulever des choses lourdes tout ça ça fait partie de notre physiologie et si on abandonne certains piliers de cette physiologie là c'est normal qu'il y ait des déséquilibres après qui naissent et ça peut être des équilibres qui en bout de course sont des émotions parce que encore une fois tous ces éléments tous ces stimuli afférents c'est à dire qu'ils remontent vers le cerveau au contraire de l'est du système nerveux qui dit la voie efférente qui part qui font effet donc part vers les organes les glandes et les muscles donc tout ce qui est afférent projette par exemple sur le lobe pariétal qui projette sur l'amygdale c'est là où naissent nos émotions et ça projet sur le lobe frontal c'est là où naît notre posture notre comportement etc tout ça pour vous dire qu'on est toujours maître de changer notre quotidien on va finir là dessus avec notre notre phrase des stoïciens je crois que c'est sénèque qui l'avait dit je vous l'ai dit tout à l'heure mais plus vous mettez ou peut-être c'est marc aurel plus vous mettez votre attention sur les choses que vous ne maîtrisez pas moins vous aurez de maîtrise donc il faut vraiment mettre l'attention sur les choses que l'on contrôle pour garder le contrôle de notre vie vous contrôlez ce que vous mettez dans votre assiette contrôlez si vous couchez tôt ou pas si vous éteignez tôt les lumières si vous pouvez toujours éteindre votre téléphone portable la box wifi à la télé plutôt faut toujours faire le choix vous avez toujours le choix de respecter vos cycles circadiens vous avez toujours le choix d'essayer de tisser de faire un sourire à la vendeuse du supermarché de tisser des nouveaux liens sociaux on a besoin de ça c'est ce qui nous construit et l'étude du système nerveux l'étude de notre système hormonal l'étude de la cellule comme on l'a fait dans les dernières vidéos nous prouve ça on est dépendant de cet environnement là voilà les amis c'était un super question réponse qui a duré pas mal de temps moi j'ai bien travaillé mon hormis du froid je vous je vous le cache pas ça fait du bien là c'est revigorant merci encore 40 mille abonnés c'est magnifique on est parti avec mon jean louis pour atteindre les 4 millions ça c'est clair il ya beaucoup de choses qui va se passer en 2020 j'ai vraiment hâte de vous tenir au courant de tout ça mais en attendant merci une nouvelle fois et n'oubliez jamais n'oubliez pas que cette vérité que vous cherchez elle est déjà en vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501